Bien, bonjour à tous, je me présente, je suis Fabrice Pointeau, je suis en charge du projet DEMAT au sein de l'AMU, au sein de l'équipe d'Alain Philippona. Et donc je vais vous présenter rapidement l'interface sur laquelle travaille l'AMU pour s'interfacer avec Corus Portail Pro. Donc rapidement, des éléments de contexte, je pense que tout le monde ici est au courant du projet du ministère de centraliser l'ensemble des factures au travers d'un portail qui va donc s'appeler Corus Portail Pro. Donc les services de l'Etat l'utilisent depuis 2012 et ils vont le généraliser à toute la sphère publique à partir de 2017. Donc l'obligation va se dérouler entre 2017 et 2020 pour tous les fournisseurs de la sphère privée, selon la taille des entreprises. Donc le flux à partir de 2017 va quand même être assez conséquent pour tous les établissements, sachant que les 200 plus gros groupes représentent quand même 30 000 siottes. Donc le portail va fonctionner de différentes manières. Vous avez différents modes d'accès que vous soyez fournisseur ou à tour récepteur de factures. Donc c'est un peu l'intérêt du portail, c'est qu'il sera assez flexible. Tout le monde pourra s'y connecter soit en mode portail, soit en mode EDI, soit directement interfacé avec votre système d'information, donc en mode service. Donc nous, au niveau de l'AMU, on a travaillé sur l'architecture du système. Donc le flux dépense, c'est-à-dire quand vous serez récepteur de factures, pour les établissements qui sont équipés de CIFAC des maths, recevront CIFAC ce flux directement dans leur outil. Et pour le flux reset, donc l'initiation de factures, quand vous êtes à votre fournisseur de services, le flux sera émis depuis CIFAC pour transiter vers le portail Corus. Donc rapidement, l'interface qu'on a choisie va s'appuyer sur un composant qu'on appelle iWeb. iWeb, c'est un bus de service qui est utilisé au sein de l'AMU par le projet Synapse. Donc c'est pour ça qu'on réutilise ce composant. Et c'est ce composant qui va centraliser les appels vers le portail Corus, ce qu'on appelle les API. Et donc voilà, c'est ce composant qui va se charger de faire les appels vers Corus et de traiter la réception des factures. Et l'émission également des factures. Donc les connexions vers l'extérieur vont être sécurisées via des certificats, donc clés privées et clés publiques. Le tout sera traité via un reverse proxy et évidemment derrière le pare-feu de votre établissement. Rapidement, je passe sur des éléments de planning. Donc au niveau du flux, on a travaillé en fonction de la volumétrie auxquelles sont confrontés les établissements. Donc on a privilégié le flux dépense dans un premier temps. Donc on travaille actuellement sur la conception et la réalisation des outils pour traiter le flux dépense. qui sera donc mis à disposition de nos établissements pilotes, dont fait partie l'Université de Lorraine, d'ici cette fin d'année, donc courant octobre, pour une phase de recette entre octobre et décembre et une mise en production à partir du 1er janvier 2017. En parallèle, sur le flux recette, donc on va déjà livrer une solution, on va appeler une solution temporaire, dans laquelle vous pourrez déposer directement vos PDF sur le portail, c'est-à-dire utiliser le portail en portail en déposant un PDF pour le flux recette. Et en parallèle, on travaille sur une automatisation de ce flux qui sera livré plutôt en milieu d'année 2017. Voilà un petit peu la présentation que je voulais vous faire sur le portail Corus. Évidemment, l'AMU va accompagner l'ensemble de ses adhérents à travers différents chantiers. Donc il y a trois grands chantiers identifiés pour le moment. C'est-à-dire, le premier, c'est la préparation de votre espace structure au sein du portail. Donc pour cela, vous devez déjà être en contact, je pense, avec l'AIFE et le ministère, qui vont vous accompagner déjà sur la connaissance du portail, et puis les différents choix de personnalisation qui vous seront demandés, notamment créer les utilisateurs qui auront accès à ce portail et délivrer les habilitations adaptées. Le deuxième grand chantier, c'est les installations techniques. C'est-à-dire qu'il vous faudra installer les composants du bus Highway, et puis évidemment les patchs et OT qu'on vous livrera pour les fonctionnalités automatisées. Et enfin, évidemment, les formations techniques et fonctionnelles, pour que vous puissiez être en mesure d'exploiter la solution en production. Donc l'exploitation en production va se faire selon le profil d'établissement. Le premier profil, c'est l'établissement qui est vague 1 GBCP et qui a également l'utilisifac des maths, donc avec un flux dépenses automatisé à partir du 1er janvier 2017, un flux recettes temporaires avec un dépôt PDF sur la première partie de l'année, et puis plus recettes automatisées dès qu'il est livré par l'AMU. Le deuxième cas, c'est l'établissement qui dispose de six vacs des maths, mais qui est dans la vague 2 GBCP, et qui bénéficiera dans un premier temps du flux dépenses en mode portail, et lorsqu'il aura réalisé sa bascule GBCP, pourra à ce moment-là installer les patchs et les OT liés à Corus, et donc commencer à exploiter un petit peu après. Pour le flux recettes, ça ne change pas, c'est dépôt PDF dans un premier temps, et ensuite utilisation automatisée au milieu de l'année 2017. Et enfin, le dernier cas, ce sont pour les établissements qui sont uniquement six vacs, qui ne disposent pas de l'outil six vacs des maths, peu importe la vague GBCP. Donc eux utiliseront le portail Corus en mode portail, c'est-à-dire avec un dépôt manuel des PDF pour la flux recettes, et un téléchargement manuel des factures fournisseurs pour le flux dépenses. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Bien, donc on va passer à la... On va donner la parole à notre ami-chef. D'abord, c'est juste une précision, c'est que dans l'obligation de dématérialisation au premier janvier 2017, il y a une obligation aussi pour que tous les services d'État s'échangent de leur facture en mode dématérialisé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, ce qui veut dire d'ailleurs que pour les croûts vers l'établissement, dans le cas des conventions que l'établissement a sur la restauration sociale, voire sur la restauration de traiteurs, dès janvier 2017, on devrait être en capacité d'envoyer ces factures de manière dématérialisée. Voilà. Ça, c'est une précision. Et donc ça devrait se faire, ça devrait se faire, si ce n'est qu'il faudra trouver, je suppose, parce que tout ne va pas être prévenu chez nous, ni un ailleurs, se faire aussi et continuer aussi à gérer le papier pour donner des probabilités. Évidemment, au début, il y aura une phase d'adaptation, bien sûr. La seule chose, c'est la retracheter avec le technique, je n'ai pas bien compris pourquoi, alors c'est si fait que des maths, pourquoi vous faites un lien, vous gardez les protocoles comme un FTPS et que vous n'êtes pas un lien direct, que vous n'avez pas fait... C'est une volonté des établissements pilotes qui ont participé à la réconception de l'architecture. Ce n'est pas très interactif par rapport aux autres services ? Non, mais là, parce qu'en fait, finalement, entre IWELL et SIFACDMAT, ce sont deux machines distinctes, il y a simplement un léto de fichier. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on utilise du SFTP, a priori, d'ailleurs, puisque c'est un flux, maintenant, qui est recommandé par l'Energie-S. Oui. Oui, oui, c'est un FTPS. Le FTPS va être abandonné rapidement, donc c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi vous n'avez pas fait les autres services directement, c'était juste un terme d'architecture, c'était une question. Oui, mais là, c'est le plus du dépôt de fichiers, donc on utilise du FTP sur le serveur des maths, qui va héberger un serveur FTP et qui vient donc être utilisé par le serveur IWELL pour le dépôt de fichiers. Très bien, une autre question. Bonjour, Rachim, je voulais juste enchaîner sur cette question-là. Donc le mode, SFTP va pouvoir gérer la synchronisation du statut métier de la facture, ou est-ce qu'il ne va gérer que le transfert du PDF ? Parce qu'il y a quand même une réagence entre les statuts. Effectivement, en fait, les statuts, ils vont être produits à différents endroits du SI, c'est-à-dire soit dans SIFAC des maths, mais par moment dans SIFAC, comme par exemple, quand vous allez déclencher un paiement d'une facture, c'est SIFAC qui va produire le statut retour, enfin l'élément déclencheur, qui vont être centralisés au niveau du hub de SIFAC des maths, qui, lui, va produire un flux pivot retour, et ce flux pivot sera récupéré par iWeb pour être transmis à Corus. Et inversement, oui, bien sûr. Donc oui, les échanges, ce n'est pas juste, effectivement, la récupération de la facture, il y a tout le protocole d'échange qui permet de mettre à jour les différentes valorisations des codes de retour qui sont prévus, mais qui ont été actés par le groupe de travail avec qui on a participé. Donc il y a évidemment tous les codes de retour obligatoires, les phases principales du cycle de vie de la facture, pour permettre justement aux fournisseurs de savoir où il en est dans le traitement de sa facture. Est-ce qu'il y a une autre question de l'Université de Bordeaux ? Oui, s'il vous plaît. En fait, je vois apparaître le composant iWeb, donc j'aurais quand même voulu vous m'expliquer un peu l'adhérence entre ce projet-là et le projet Synapse, en fait. L'adhérence... Oui, donc là, l'adhérence sur un plan contractuel, en fait, le projet Synapse, aujourd'hui, il y a une dizaine d'établissements pilotes avec la MUSE sur le projet à proprement parler Synapse. Au sein de Synapse, il y a deux grands composants, un composant flux d'échange USB avec le socle iWeb et puis un composant MDM sur la partie référentielle des données partagées. Donc là, en fait, on exploite le sous-composant d'échange qui a été retenu par la communauté. Donc l'ANU a fait l'acquisition d'une centaine de licences pour le compte de ses adhérents, donc c'est elle qui l'a pris à sa charge. Donc, en fait, ce composant-là, en termes de droits d'usage, il sera limité à la sphère finance, quoi. Pour les établissements qui ne sont pas établissements Synapse, au sens contractuel du terme, avec la MUSE. Oui, donc, Marcia Gouillen de Nice, ça signifie qu'il n'y aura pas de problématique de licence au niveau des adhérents. Non. C'est inclus dans tout ça. Le composant vous sera livré en... C'est pas uniquement limité à la sphère finance, effectivement. D'autres questions sur cette thématique ? Oui. Elle m'a rendu, je vais essayer de parler en... Je vais répondre sur la question sur l'AiWeb et les établissements qui ont installé Synapse, ils vont installer Synapse et l'AiWeb, pour CEPAC, ou vous utilisez Synapse pour la partie échange des données ? Enfin, au niveau... OICTD. Au niveau machine, c'est ça ? Au niveau... Au niveau applicatif. Est-ce qu'on en a deux qu'on pose à l'AiWeb ? Synapse, l'AiWeb, et Synapse et l'AiWeb, CEPAC, ou on n'en a que Synapse ? Je pense que c'est un petit peu tôt pour vous répondre, pour être tout à fait honnête. C'est des questions qui sont encore en cours de validation. Une dernière question avant de passer au sujet suivant. Oui ? Et justement, c'est Toulouse 3. Donc, on est également sur Synapse. Au niveau machine, on pourra utiliser la version AIWeb qu'on a déjà pour Synapse, ou pas ? A priori, je dirais oui. D'autant que si c'est pas de bêtises, à Toulouse 3, vous êtes virtualisés. Donc après, c'est des VM qu'on publique. La question qui se pose, c'est pas plus par rapport à la gestion de l'identification au niveau portail. Pour le moment, je saurais pas trop vous répondre sur ce point, mais je dirais à priori, oui.